Bien le bonjour et bienvenue sur Stratévie. Aujourd'hui on va parler de dépression, ou plutôt comment sortir de la dépression, ou plutôt comment éviter aussi de rentrer dans la dépression. Alors, les idées que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est un petit peu des idées que je n'ai pas tirées de mon chapeau. Elles sont sorties du livre The Depression Cool de Stephen Illardi. Je ne sais pas si je le dis bien. Et en fait, c'est 6 étapes pour sortir de la dépression et éviter ces conseils aussi qui sont valables pour éviter d'y rentrer. Alors, on va directement poser le décor. Ces 6 étapes, en fait, c'est des habitudes de vie saines, parce qu'en fait, selon les recherches, c'est plutôt le mode de vie occidental qui a mené justement, qui pose à la dépression, notamment la nourriture trop sucrée, la nourriture trop salée, les phases fausses, etc. Ou aussi, le fait de rester sédentaire, de ne plus bouger. À cause de la nourriture, d'une part, ou à cause aussi des activités plus sédentaires comme regarder la télévision, regarder la film, etc., on ne bouge plus. Donc, on rentre directement dans le sujet avec ces 6 étapes. Et la première, c'est augmenter la dose d'oméga-3. Les oméga-3, ça alimente la dopamine, la sérotonine. Et les oméga-3, ça alimente la dopamine, la sérotonine. Et si on en manque, on est de mauvaise humeur, ça augmenterait le stress. Et c'est un antidépresseur et un anti-inflammatoire naturel. Donc, les oméga-3, il ne faut pas s'en priver. Mais on les trouve où ? Dans l'huile de poisson. Mais même, si on n'aime pas, il faut manger une grande quantité de poissons. On le sait, les oméga-3 dans les poissons, ça se retrouve là-bas. Ou même pour ceux qui ne mangent pas de poisson, ça peut se retrouver dans les algues. Voilà. Et donc, les oméga-3, au final, ça rend plus heureux. Voilà. La deuxième chose, c'est à rester en action. Ça, c'est la deuxième étape dans son livre. Et la troisième étape, c'est faire du sport, faire une activité physique. Moi, j'ai un petit peu mis les deux ensemble. Pourquoi ? Rester occupé, on le sait, avec l'ennui qui vient. Finalement, être occupé, ça empêche d'avoir des idées négatives. Ça empêche de s'enfermer dans la solitude. Ça empêche de ruminer comme ça les choses négatives. Chose qu'il faut remplacer par justement des pensées positives. Et du coup, remplacer par quoi aussi, pour ne pas rester seul, pour éviter justement de, pour rester en action, faire du sport, c'est une très bonne chose. C'est le point suivant, mais que je mets dans le même chapitre. C'est bon pour la condition physique. C'est bon pour la condition mentale, le sport, pour la confiance en soi, etc. Ça, on le sait déjà. En plus, ça active les molécules du bonheur. Donc, la sérotonine et la dopamine, comme on l'a déjà dit. Ça, on le sait, après une heure de course, ça dégage les hormones. Du bonheur. Et si pour vous, faire du sport, c'est une activité que vous n'aimez pas, il suffit de se trouver un but. Il suffit de le faire avec une autre personne. Voilà. Donc, l'humeur, elle est meilleure. Après le sport, c'est prouvé. Et ça me fait aussi une transition pour le point suivant. Quand on fait du vélo, on fait du running, etc. On fait de l'activité en extérieur. Et c'est le point 3. C'est l'exposition à la lumière du jour. Pourquoi ? Parce que le soleil a des bienfaits. Notamment la réduction sur le stress. Le bien-être quasi immédiat quand on a la lumière du jour. Et un désir de se stabiliser accru. On sait que ça apporte des bienfaits d'être entouré de gens. Donc, finalement, le manque de sommeil, ça peut apporter quoi d'autre part ? Le manque de soleil, je vais peut-être spoiler, ça apporte quoi ? Ça apporte, ça bouleverse le sommeil. Et comment on peut y remédier, surtout en hiver où on n'a plus le coup de bouse, etc. Avec de la luminothérapie, entre autres. Quand on va à l'extérieur, on a le soleil, le contact avec la nature. Et quand on est à l'intérieur, une petite séance de lumière de luminothérapie pour avoir sa dose de soleil. On le sait notamment dans nos pays, genre en Belgique, on manque de vitamine D. C'est la vitamine qui est apportée par le soleil. Donc, ne nous en privons pas. Le point suivant, et je l'ai un petit peu dit avec des bienfaits du soleil, que c'est la sociabilité qui est accrue. C'est le fait de s'entourer des autres, d'entourer des bonnes personnes. Parce que l'être humain est fait pour vivre en communauté. Donc, sans lien social, on n'est pas bien, on déprime. Quand on passe une semaine tout seul, sans voir personne, il est inutile de faire de ça pour se dire qu'on n'est pas bien et qu'on déprime. Du coup, quand on est déprimé, on a encore plus tendance à vouloir être seul. Et même si on a la dépression, parfois, c'est un des symptômes aussi les plus courants. On a envie d'être encore plus seul. Donc, c'est un petit peu un engrenage, une roue, un cercle vicieux qui s'enclenche. Et donc, finalement, comment sortir de la dépression ? Comment éviter cela ? En s'entourant de bonnes personnes, de gens qui nous tirent vers le haut et qui partagent de la bonne lumière et qui partagent de bons moments. Des gens qui vous comprennent, qui vous acceptent comme vous êtes. Et toutes ces remarques sont évidemment les mêmes. Quand je dis s'entourer, se stabiliser, c'est également qu'un conjoint, une conjointe, un copain, une copine, c'est important. Le dernier point, donc le cinquième chez moi, qui est le sixième dans le livre, c'est donc dormir. Le fait d'avoir du sommeil, un sommeil réparateur. Le lien entre sommeil et déprime, dépression et je pense qu'il n'est pas mis dans le livre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu parce que je me base sur un résumé de coubeur. Mais les liens sont évidents. Ça me semble évident. Et donc, pour dormir, quelques conseils de base. Genre le lit, c'est fait que pour dormir. Aller dormir tous les jours à la même heure, se réveiller à la même heure. Éviter les lumières trop fortes et se relaxer en aller dormir, ce genre de choses. Donc, c'est des conseils basiques pour dormir. Mais le lien avec la dépression, comment il a de la bonne nourriture, comment l'activité physique n'est pas bouger, comment le lien avec la nature et sortir dehors avec la lumière du jour et finalement s'entourer de gens, ce sont cinq choses qui sont super importantes. Et en plus, ça revient pour le bonheur, qui sont super importantes pour sortir de la dépression, s'il y a de la dépression et pour éviter d'y rentrer. Si vous ne voulez pas y rentrer. Donc voilà, je répète peut-être les cinq choses. En fait, finalement, c'est un petit peu les piliers que moi, j'ai déjà présenté dans Stratévie pour la bonne santé qui serait le sommeil, la nourriture, le sport. Ça peut être trois piliers, même pour ma vie personnelle, pour la santé. Mais le contact avec la nature et la lumière du jour et le soleil et le contact avec les autres. Je te retrouve dans une prochaine vidéo où on aura l'occasion de parler de nos sujets. Mais en attendant, je te dis là, porte-toi bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?